Générique Bonjour, reportage aujourd'hui à l'occasion d'une battue aux sangliers organisée à Saint-Marc-de-Coutet. Quelques chiffres, 43 fusils inscrits, 10 piqueux et près de 40 chiens mobilisés. La battue est un mode de chasse collectif. La présence de nombreux chasseurs dans un espace limité, la traque, impose le strict respect de règles de sécurité mises en oeuvre par les organisateurs de la battue. Ce n'est pas un hasard si on a choisi la commune de Saint-Marc-de-Coutet, c'est parce que c'est la première société qui a commencé à prendre à bras le cœur les problèmes de sécurité. Je ne vais pas empiéter maintenant sur son briefing, il a l'habitude de le faire et de bien le faire, et je sais que vous allez l'écouter religieusement. Voilà, Daniel, on t'écoute. Comme avant chaque battue, l'organisateur rappelle les consignes de sécurité. Alors vous allez au poste en silence, le fusil déchargé et sous-étui. Alors, casquette fluo, si vous avez une casquette rouge, vous prenez un gilet supplémentaire. Il n'est pas question qu'il épaule avant les 30 degrés, parce qu'il ne verra plus son voisin, il va voir le sanglier, il va épauler, au moment qu'il va arriver là, il va tirer. Et ça sera plus fort que lui, même les meilleurs d'ici feront pareil. Donc il faut absolument passer le fusil en bas, pas le fusil comme ça, parce que vous allez balayer vos voisins. Les 30 degrés sont passés, vous tirez. En battu, le positionnement des chasseurs est primordial pour assurer la sécurité de tous. Il peut être matérialisé à l'aide de piquets numérotés. Depuis 2006-2007, la fédération, tout ça, nous encourageait à faire des battus en mettant des numéros, des piquets. Donc on a dit pourquoi pas que nous, à Samar, on n'essaierait pas de faire avec des piquets. On bloque tout un bois, tout un champ de maïs, tous les 40, 50 mètres, suivant les chasseurs que nous avons. Donc il n'y a pas de trou. Il y a certains chasseurs qui sont plus avantagés les uns que les autres par rapport au passage naturel des sangliers. Mais ce qu'il fait, c'est qu'on est sûr, avec les numéros, qu'il n'y a pas de trou. Donc ça doit passer obligatoirement, il y a un voire deux chasseurs qui tirent le sanglier. Le sanglier ou éventuellement le chevreuil, si on fait une chasse au chevreuil. Une fois les chasseurs placés, l'abattu peut commencer. Suivant la topographie et l'étendue du territoire à couvrir, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs tracs. Alors les tracs, c'est l'endroit où on met, où les piqueux, les piqueux, c'est ceux qui mènent les chiens, qui n'ont pas d'armes. Quand on a une arme dans une trac, c'est simplement une arme qui est déchargée. Si il y a un sanglier qui fait face aux chiens, qui blesse des chiens, là, on charge l'arme et on abat le sanglier avant qui tue tous les chiens ou qui blesse tous les chiens. Autrement, dans une trac, il n'y a pas d'armes. Les armes sont autour de la trac. La trac, c'est un bois ou un champ de maïs ou des fourrés. On met les chiens dans cette trac. Donc c'est un cercle, simplement un cercle, qui est bien entouré. Et puis là, on fait travailler les chiens pour faire sortir les sangliers ou les chevreuils de cette enceinte-là. Voilà. La réussite d'une battue, c'est aussi le résultat du travail des chiens. Aujourd'hui, on avait lâché 20 chiens au départ. 20 chiens au départ, c'est-à-dire pour trouver des sangliers, uniquement trouver des sangliers. Mais après, on ne lâche que des chiens créancés, des chiens sûrs, qui ne font pas de bêtises sur un autre gibier. Ils chassent uniquement renards ou sangliers. On met une vingtaine de chiens, comme je vous le disais, pour rapprocher, pour localiser les sangliers. Et dès que les chiens lâchaient au départ à bois un sanglier, on lâche le reste de la meute. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 35-40 chiens. Pendant la traque, les chasseurs utilisent des trompes ou corps de chasse pour communiquer à distance. Par exemple, trois coups de sonnerie pour la vue d'un renard, quatre pour un chevreuil, cinq pour un sanglier. Un coup long annonce le début de la traque et trois coups longs, sa fin. Dès qu'il y a un chien qui aboie, on dit là, c'est sûr, on peut sonner cinq coups tout de suite. On peut sonner cinq coups de corne tout de suite. On est sûr que c'est un sanglier. Un sanglier tiré durant cette battue, tiré par Serge Métriot, qui préfère rappeler l'importance du travail en équipe. C'est l'équipe, c'est l'équipe parce que moi tout seul, j'étais à une place que j'ai tirée, j'étais comme ça. Tant mieux, mais bon, tant mieux, c'est comme ça. On arrive à un certain nombre de sangliers depuis à Saint-Marc-de-Coutesse, ça marche très très bien. Mais tout le monde, il n'y a pas une personne qui le tue, c'est tout le monde. Les organisateurs de la chasse font un travail inouï, c'est-à-dire que deux jours avant, ils organisent la chasse, ils mettent des piquets en place, c'est un boulot monstre. Et nous, quand on vient seulement pour tirer une petite plaquette, pour tirer aux sœurs, on n'a que le beau rôle. Donc l'organisation est terrible, il nous faut. C'est peut-être dur, mais c'est comme ça, il faudra la respecter. Pour moi, c'est très très bien. Moi, je n'en connais pas d'autres sociétés. Il y en a beaucoup qui voudraient faire comme nous, mais avant qu'ils arrivent à... Et les gars du secteur ont tous compris le jeu, ils marchent tous. La sécurité est la priorité des chasseurs. La Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique dispense annuellement 14 formations à la sécurité en battue. En 10 ans, 2605 chasseurs ont déjà été formés. Et les gars ont aussi créé la